bonsoir les amis et on est très masculin quand même en cette affaire c'est pas cool cool quand même ouais c'est vrai alors la vie de confiner la vie confiner normalement on imagine que c'est quelque chose qui est synonyme de vacuité voire de vacances dans le vrai sens du terme vacances parce qu'on ne fait pas les choses d'habitude et les deux jours qui viennent de se passer depuis le premier discours de Macron ça a été juste l'inverse c'est du 15 heures de boulot sur l'ordinateur à fond et tous les jours et avec une énergie extraordinaire parce que l'appel fait à à tout le monde à l'écosystème et ça a déclenché quelque chose de génial et que on était heureux avec 30 propositions on était fou de jouer avec 60 que quand ça dépassait les 100 ça commence à faire beaucoup de boulot et que là ce soir on va naître à 240 donc c'est c'est phénoménal avec plein d'autres aspects au delà du faire de rassembler de rassembler de mettre en évidence ça c'est tout ce que l'on peut déjà en tirer comme conclusion et je pense qu'on aura l'occasion pendant ces semaines à venir pour tous ensemble reparler autour de ça c'est que bien sûr ça met en évidence le foisonnement d'offres fantastique qu'il y a en france dans le système tech mais ça fait remonter aussi déjà énormément d'utilisateurs qui disent tiens j'ai trouvé des choses je savais pas que ça existe ouah c'est génial j'ai des mails qui me sont envoyés directement ou qui passent par le site où les gens disent ça nous aide vraiment ça c'est le point qui est génial après ne soyons pas dupes on amène des outils on amène des disques des moyens des ressources des plateformes tout ce qu'on veut et on n'a même pas des usages et et d'autant plus là on a affaire à plein plein de personnes qui étaient très éloignées des usages ça leur est d'autant plus utile parce qu'ils découvrent on est en plein effet waouh de ces profs de ces formateurs de ces différents utilisateurs et ça on sait tous que ça va retomber très vite parce que la réalité c'est ce que j'entendais à france inter ce midi de façon géniale où ils interviewaient les instit qui disaient ben oui le ministère nous demande de passer téléphone une fois par semaine aux élèves parce que nos élèves ont besoin d'être accompagnés voilà le mot est lâché oui il y aurait besoin d'accompagnement pour pouvoir se former alors on a prévu d'en parler la prochaine fois mais moi en tant que confiné ça va aller assez vite ça se passe très bien et je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'endument très louable qui est très chouette ça fait vachement plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui ont des choses pour l'instant c'est des ressources et des outils et c'est pas tellement de l'accompagnement ni du temps alors les les autres confinés il ya un truc absolument génial on a l'impression d'être voyeur en ce moment parce qu'en fait tout à distance et tout le monde est chez soi côté très voyeur en fait ouais il nous faudrait un épisode montrez montrez-nous votre installation moi c'est déjà la zone mais donc je montrerai rien on prévient avant d'accord que je suis changé en cette émission moi je vais je vais rebondir sur ce qu'a dit yannick moi aussi c'est ma première semaine à la maison complètement ce qui est intéressant c'est effectivement bah moi je travaillais dans une école vous savez donc à mifl school ce qui est intéressant c'est que cette première semaine elle a été très très intense parce qu'il a fallu mettre des outils en place et c'est vrai qu'on a parlé d'outils nous on a choisi peu ce qui est moi ce qui moi je suis hyper optimiste d'accord pourquoi même si ce qu'on vit c'est très dur je suis hyper optimiste parce que j'ai vu des gens que j'essaye d'évangéliser tous les jours se transformer par la chose force des choses d'accord mais se transformer et finalement prendre en main des classes virtuelles alors c'est vrai que pour l'instant on est peut-être plus à la prise en main d'outils car repenser tout le reste mais quand même ce soir j'ai un prof qui m'a rappelé après sa classe et il m'a dit tu sais olivier je vais changer ma façon d'enseigner et ces petites choses qui sont de rien mais je pense qu'il va se passer quelque chose moi je suis plus optimiste que vous je pense que ça va changer durablement enfin j'espère qu'on sera pas tous restés chez nous pendant six semaines pour pas que ça change durablement moi je suis quelqu'un optimiste et sur l'accompagnement ben je voudrais ajouter quelque chose parce que ça ça me touche vraiment beaucoup on a beaucoup de nos étudiants qui sont des étudiants étrangers donc beaucoup de nos étudiants français sont rentrés à la maison chez papa et maman ils sont beaucoup dans des souvent dans des maisons avec certains etc donc le confinement il se passe globalement bien parce qu'ils sont pas tout seul mais on a 50% de nos étudiants qui viennent du monde entier et ces gens là ils sont dans une chambre souvent qui fait 15 mètres carrés on a tous été étudiants en france pas moi parce que je suis belge mais la plupart d'entre nous et là on se rend compte que quand on parle d'accompagnement ouais c'est vrai yannick tu disais ouais on se rend compte qu'il faut de l'accompagnement mais là ça devient vraiment vital pour eux et j'ai eu des retours d'étudiants de classe virtuelle qui m'ont dit tu sais olivier c'est super important pour nous que vous donniez cours parce que ça nous permis d'avoir une vie normale et dans mon 15 mètres carrés ça permet de continuer à produire à vivre et à exister je trouve ça hyper touchant on a choisi un outil on les accompagne là dessus d'accord qui est l'outil qu'on utilise là actuellement d'accord voilà donc ça s'est passé assez bien maintenant on en est à l'outil et les gens sont en train de changer la pédagogie comment je fais pour que les étudiants nous suivent les étudiants nous aident parce qu'on a des classes virtuelles de des instants d'échange avec eux toutes les semaines trois heures de classe virtuelle c'est pas trois heures une heure de classe virtuelle où on discute ou une dise bah là c'était bien attention faudrait faire ça attention à l'interaction etc et on va progresser de semaine en semaine donc quand je dis je suis optimiste c'est que je préférais pas vivre tout ça mais je peux vous dire que j'ai essayé de mettre en place des classes virtuelles et là ça se passe et ce qui est incroyable c'est que les gens alors bien sûr ils n'ont pas le choix d'accord mais ça se passe dans la bonne humeur et même dans la dans l'intérêt pédagogique je suis sûr que dans les semaines qui viennent on va on va changer nos manières personnes yannick tu voulais dire quelque chose quoi ouais ce que je trouve qui est génial parce que moi aussi je suis très très optimiste c'est que on est passé du digital étant une option à le digital est une obligation et on assiste à un bac à sable une expérimentation grandeur nature et tous ceux qui pouvaient se repousser de se confronter à ça et de pour surtout pas se poser de questions et bien ils sont obligés d'y plonger et donc forcément tout le monde est obligé de donner le meilleur de soi et d'expérimenter learning by doing on est en plein dedans on est en learning by doing et et on a quelque part une responsabilité nous tous maintenant c'est d'accompagner qui sont en learning by doing pour leur permettre d'en tirer profit et notamment dans la longueur parce que je crains que ça dure un petit moment et là ok la première semaine elle est vécue la deuxième on est dedans mais il va falloir accompagner moi je parle de mes profs mais tous ces gens qui sont lancés là dedans qu'on acheté dans l'eau il va falloir les accompagner c'est effectivement une part des responsabilités de beaucoup beaucoup de responsables de formation de société etc ben moi ça change pas grand chose en dehors que je travaille dans une cave je suis allée chez mes parents mais histoire de changer de lieu non ben moi j'ai l'habitude de travailler à distance après sur le sur le fonctionnement moi j'avais déjà un projet en cours et c'est vrai que j'ai la chance qu'ils se poursuivent parce que c'est un projet everning et qu'ils ont besoin et ça se ressent après dans les clients ça s'active un petit peu plus effectivement du côté des clients en fait ils pressent un petit peu pour que les contenus arrivent plus tôt que prévu quoi moi c'est ça que j'ai ressenti aujourd'hui sur mes deux clients avec qui je travaillais c'est de travailler plus vite et plus du coup pour moi parce qu'il y a des parce qu'il y a des trous dans les plannings et qu'il faut servir alors en gros j'ai pas envie de citer le client mais c'est une population de vendeurs en gros et les vendeurs ils peuvent plus vendre donc du coup ben là c'est l'occasion de les former avec les outils digitaux qu'ils avaient acheté et donc sortir plus vite les contenus que prévu parce que ben c'était prévu dans deux trois semaines et ben là du coup il faut les sortir cette semaine et la semaine prochaine à essayer d'avancer les plannings en fait Nicolas tu peux fermer ton micro quand tu parles pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de démonter ton appartement je crois attendez je vais pousser une gueulante c'est madame qui cuisine à l'autre bout de la pièce la pièce est grande donc ça fait très vite du bruit et de l'écho et mon micro est très sensible je vais lui jeter un casque bouger pardon et toi Mathieu ça se passe bien alors ben ouais pendant pendant que tu pousses une petite gueulante Nico je prends le relais de mon côté ça se passe ça se passe vraiment bien la semaine dernière le planning a complètement changé en un jour donc le vendredi de la noce concrètement c'est à dire que j'avais une semaine full de déplacements et en fait tous les déplacements ont été annulés mais malgré ça en fait c'est le côté positif et rassurant du digital learning ou du digital au sens large c'est que ben tout le monde a pu assurer de chez soi grâce à une bonne connexion internet et de bons équipements des visioconférences donc ça ça a été assez cool et la semaine dernière la petite particularité de mon côté c'est que j'étais en en coaching en suivi avec des étudiants dans une école de marketing et de communication à lyon et donc ils ont déployé déployé un outil auprès de tous les étudiants qui étaient déjà à disposition pendant toute l'année mais qu'on n'avait pas du tout utilisé et là ben du coup ça a été l'occasion de tester et ça a vraiment bien marché après la chance pour moi c'était d'être face à des étudiants en école de com et de marketing face à une école hyper réactive et du coup vraiment tout s'est très bien passé de ce côté là donc ça c'est le côté côté positif de du changement et de l'adaptation et ben sinon ce que je peux je peux peut-être dire pour rebondir sur sur ce que yannick disait ou nicolas disait également tout à l'heure sur les les initiatives pour la continuité pédagogique je pense qu'il ya du bon et du moins bon on le voit de notre côté en ayant mis à disposition un outil il ya du bon et du moins bon de notre côté du côté de tous aussi mais on est on est agréablement surpris de du fait que des gens arrivent à détourner les usages de nos propres outils et ça c'est assez c'est assez fou assez dingue de d'être confronté à ce genre de choses là on a créé un outil qui n'est pas du coup fait pour des écoles niveau primaire niveau collège lycée pas du tout non plus pour le universitaire ou du supérieur éventuellement et en fait on se rend compte que voilà il ya des usages qui sont détournés de nos outils donc ça c'est vraiment de belles surprises et de belles découvertes pour nous et beaucoup était dans nos clients cette fois ci peut être le troisième petit axe beaucoup de nos clients sur les 15 à 3 15 prochains jours à trois prochaines semaines étaient un peu paniqués côté planning et côté agenda avec les productions et en fait on les invite rassuré sur la capacité à déployer des visios le téléphone il sonne encore on répond encore aux mails voilà le monde s'arrête pas de tourner donc il ya un gros travail d'accompagnement des faits comme vous l'avez dit tout à l'heure et de d'assurance ou de rassurance de des clients à faire et maintenant que cette première semaine est passé j'ose espérer que même s'il va y avoir encore de longues semaines à venir les prochaines semaines seront bien meilleures parce que tout le monde est je pense maintenant opérationnel pour continuer d'avancer dans le bon sens le prochain épisode mercredi prochain enfin mercredi de cette semaine ça sera juste là sur l'accompagnement il y aura jacques rodet qui sera avec nous il y aura virginie jolin etc on a prévu de parler de ce sujet là parce que ça sera le sujet intéressant c'est vrai que c'est c'est très très bien de donner des ressources des outils encore faut-il l'aider les gens à s'en servir correctement et accompagner tout ça et ça ça là on rentre dans le dur c'est qu'il faut donner du temps pour apporter un témoignage comme ça qui est le témoignage de thomas frélichère rennes club business ils ont été dans les premiers à se prendre sur la figure d'être obligé de fermer tout et de d'inventer une nouvelle façon de former il ya plus de 15 jours et thomas me disait on répond à l'urgence on est en train de mettre en place tout mais on sait aussi que les choix que l'on fait tout de suite sont des choix pour terminer l'année scolaire par contre on va rentrer maintenant en même temps dans la réflexion pour savoir ce que l'on va construire de manière pérenne pendant prochain et ça cette double dimension va être très intéressante sur les deux mois qui viennent il ya eu ce besoin de à la fois de de répondre à l'urgence d'expérimenter et il ya heureusement en même temps un travail en profondeur en termes d'ingénierie en termes de dispositifs qui est de choix techno de choix d'organisation planning des responsabilités pédagogiques qui lui vont se faire et là qui vont ouvrir un chantier à moyen terme si on doit le décaler un petit peu mais qui va être d'autant plus important et là dessus moi je suis particulièrement étonné que à l'école les universités tous tous les entreprises se disent ben on bosse on continue on essaie de trouver une alternative à notre mode de fonctionnement et puis à ma connaissance il n'y a aucun organisme de formation qui a trouvé d'alternatives à au confinement et je trouve ça ouais je ne comprends pas cette absence de réaction des organismes de formation à essayer de trouver des solutions mais c'est enfin dans notre métier moi ça me fait un peu mal au coeur de voir que les coordonnées sont assez mal chaussées de ce côté là il ya pas eu d'expérience d'initiative qui d'organisme de formation enfin là je sais pas du tout moi c'est une question c'est ça qui m'étonne c'est que j'en ai entendu aucune d'accord ok alors moi j'en ai vu passer une très rapidement et succinctement sur sur linkedin de la part de l'organisme de zi formation qui est assez bien implanté en france on y aura lieu aussi évidemment et a priori ils se sont assez bien organisés pour avoir une continuité de leur côté mais après sur les modalités sur le le quid du comment j'ai vu qu'une success story qui est pendant sa première semaine on continue d'exercer on continue de mobiliser nos formations et ça se passe bien et c'est tout ce que j'ai vu passer c'est vrai que c'est un mode survie ce que disait olivier est très juste et ce sera super intéressant de t'avoir olivier mais enfin philippe toi aussi tu interviens puis d'autres encore parmi vous interviennent auprès d'écoles d'université pour voir un peu comment comment les choses vont évoluer dans les semaines à venir là mais aujourd'hui on vit des journées doubles à la maison c'est à dire qu'on fait notre journée de boulot nous et on fait la journée de classe des enfants qui sont des journées presque entières c'est à dire qu'ils reçoivent énormément énormément de travail et olivier tu parlais d'adaptation mais tout le monde tout le monde le souligne tout ça enfin voilà se retrouver comme ça clouer sur sa chaise chez soi à être obligé de remplir un petit papier pour prendre un bol d'air moi c'est j'ai pas j'ai pas switché du jour au lendemain bon voilà sinon à titre personnel j'espère que vous avez pas les chocottes que vous prenez pas votre température deux fois par jour c'est le meilleur moyen de se faire peur merci philippe et nicolas pour cette initiative parce que ça fait du bien de se retrouver se retrouver mais vraiment on voit qu'on a du plaisir donc merci à tous les deux vraiment ouais clairement merci à vous d'être là ouais ouais d'être présente ouais on a l'impression je peux presque vous toucher on est encore plus proche qu'elle voilà si vous avez envie de nous raconter autre chose ce que tu vas manger soit Nicolas tout ça visiblement le canard n'a pas survécu je vous souhaite de l'aider merci à tous merci à tous merci à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501